Musique Cette année, nous fêtons les 10 ans de la Fondation Francis Bouygues. Je préside la Fondation depuis sa création et j'éprouve toujours le même plaisir à vous réunir, boursiers, parrains et marraines, et la même fierté à voir progresser les étudiants année par année. Musique Pour Francis Bouygues, le fondateur du groupe, à qui nous rendons hommage avec cette Fondation, chacun devait pouvoir évoluer grâce à son talent et à sa volonté. J'ai entendu parler de la Fondation Bouygues par ma professeure de philosophie en terminale. Une fois entrée en école de commerce, j'ai cherché des moyens de financement et c'est là que j'ai entendu parler de la Fondation Bouygues. Je me suis débrouillée toute seule dans les études parce que mes parents ne pouvaient pas m'aider et mon CPE m'a conseillé de déposer mon dossier à la Fondation. Je l'ai fait et du coup j'ai été choisi. Quand j'ai appris que j'allais être boursière de la Fondation, je l'ai dit à toute ma famille. Pour moi c'était vraiment un réel soulagement. J'étais très contente, je me dis enfin je vais avoir quelqu'un qui peut me conseiller dans mes études. Musique Le parrainage c'est une volonté d'accompagner, de pouvoir échanger, c'est celle de pouvoir faire partager le peu d'expérience qu'on peut avoir. C'est une certaine fierté de pouvoir accompagner ma filleule vers les objectifs qu'elle s'est fixés. Une des premières choses que je lui ai dites c'est que je n'allais pas l'appliquer, ce n'était pas mon rôle. Il m'a transmis des savoirs, des connaissances, il m'a appris des méthodes de travail, il m'a aussi appris comment se comporter dans les entreprises. Je suis issu d'un milieu très modeste dans lequel je n'ai pas l'occasion de parler de sujets concernant mes études. David m'a apporté un réel soutien, un réel conseil lorsque j'ai dû prendre certaines décisions. Thierry dit que j'ai perdu ma timidité, ce n'est pas tout à fait vrai, j'ai travaillé dessus. C'est la compétence en fait qui me manquait encore à acquérir, surtout pour exercer le métier que je veux faire qui est de devenir professeur des écoles. Le travail que j'ai fait avec Thierry, notamment sur l'oral, ça m'a apporté beaucoup de confiance en moi. On n'a pas un lieu fixe où on se rencontre selon les circonstances, c'est le fait d'aller se balader tout en discutant autour d'un verre. On s'appelle, on se contacte beaucoup par mail aussi. Pendant les vacances scolaires, je passe au bureau pour le voir, pour discuter, pour faire des bilans des mois passés. C'est une relation simple, respectueuse, qui s'adapte aussi, qui évolue, qui progresse. C'est devenu indispensable dans mes études et dans ma vie quotidienne. Je tiens réellement à remercier la Fondation Bouygues de m'avoir aidé, parce que sans ça, je n'aurais pas pu faire les études que je fais actuellement. Damien, si j'avais un message à te dire, ça serait de continuer à garder cette motivation qui t'anime, parce que je suis convaincu d'une chose, c'est que tu iras loin. Tu es quelqu'un d'honnête, de travailleuse, et que c'est que par le travail qu'on y arrive. Donc, continue comme ça. Moi, je veux juste te remercier pour tous tes conseils, qui sont précieux. Le fait de savoir aussi qu'il y a un parrain derrière moi, ça me pousse encore à travailler davantage. Merci pour tout ce que tu m'as importé, parce que ça a vraiment permis de m'épanouir, autant dans ma vie que dans mon travail. Je suis très fier, en tous les cas, d'être ton parrain. Très fier de ton parcours, et je pense que cette amitié demeurera longtemps. Donc, 10 ans, c'est fabuleux, et c'est une super expérience. Il faut continuer. Le slogan de Bouygues, c'est « Construisons l'avenir ». Et je pense que la Fondation nous donne, à nous, Boursiers, l'occasion de construire notre avenir. Le soutien financier. Et humain de la Fondation, m'a permis de pouvoir dépasser cette barrière de l'élitisme qui me terrifiait tant à l'époque. Je ne serais pas la jeune femme que je suis aujourd'hui sans la Fondation. Savoir que l'on croyait en moi, ça m'a apporté le soutien nécessaire pour continuer mes études et continuer à me battre. Savoir que l'on croyait en moi, ça m'a apporté le soutien nécessaire pour continuer mes études et continuer à me battre. Savoir que l'on croyait en moi, ça m'a apporté le soutien nécessaire pour continuer mes études et continuer à me battre.